Toujours en train de gueuler, d'éructer, d'agonir. Derrière son dos, s'affusaient les insultes, le porc, l'ordure, le fureur. Impossible de tenir autrement. Les courbettes par devant, les salamalèques, le miel, le cirage, et l'antidote dès la porte franchie. Apprendre à sourire dans le vide en serrant les dents. Le pire, c'était les premiers temps, quand on arrivait à son service, alléché par le salaire de mille dollars, nourri, logé. Il vous laissait approcher en vous regardant de ses yeux morts et vous plaquait les mains sur le visage, vérifiant l'ourlet des lèvres, l'épattement du nez, le grain de la peau, le crépu des cheveux. Au moindre doute, le vieux se mettait à hurler de dégoût. « Enfant de pute ! Virez-moi ça ! C'est un noir ! » Le type y allait de sa protestation. « Non, monsieur, je vous jure ! » Mais ça ne servait à rien. Il repartait, plein d'amertume, un billet de cent dollars scotché sur la bouche, incapable de comprendre qu'il était tombé du bon côté et que l'horreur attendait les rescapés surpayés de la sélection. L'aveugle habitait un château construit à flanc de collines, à quelques kilomètres de Westwood, et toute la communauté vivait en complète autarcie sur les terres environnantes, cultivant le blé, cuisant le pain, élevant le bétail. Le vieux ne s'autorisait qu'un luxe, l'opéra et les cantatrices blanches, qu'il faisait venir chaque fin de semaine et qui braillait toutes fenêtres ouvertes, affolant la basse-cour. Il ne dormait pratiquement pas, comme si l'obscurité qui l'accompagnait depuis sa naissance lui épargnait la fatigue. Ses gens lui devaient vingt-quatre heures quotidiennes d'allégeance. Le tout-bib vivait en état d'urgence permanent et tenait grâce aux cocktails de Valium et de Temesta qu'il s'ingurgitait matin, midi et soir. Le vieux prenait un malin plaisir à la sticoter, contestant ses diagnostics, refusant ses potions. Ces persécutions n'empêchèrent pas le docteur d'avertir son patient de la découverte d'un nouveau traitement qui parvenait à rendre la vieux à certaines catégories d'aveugles. Le vieux embaucha une douzaine d'enquêteurs à rien et leurs investigations établirent que le procédé en question ne devait rien au noir. On fit venir à grand frais la sommité et son bloc opératoire. Le vieux se coucha de bonne grâce sur le billard et s'endormit sous l'effet du pain total. Il se réveilla dans le noir absolu et demeura trois longs jours la tête bandée, ignorant si ses yeux voyaient ou non ses paupières. Le chirurgien retira enfin les pansements. Le vieux ouvrit prudemment les yeux et poussa un cri terrible. Un noir à l'air terrible lui faisait face. Il se tourna vers le chirurgien terrorisé. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Foutez-le dehors ! » Le Toubib, qui nettoyait les instruments, s'approcha doucement de lui, posa la main sur son épaule et l'obligea à regarder droit devant lui. « Alors, il faut que vous sortiez. Ce que vous avez devant vous s'appelle une glace, monsieur. Ceci est votre reflet. »